Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir des astuces pour monter un dossier de financement béton. Et pour ça, je suis dans les locaux de monempreint.com avec le confondateur Arnaud. Salut Arnaud, salut Damien, ça va ? Très bien. Donc, moi je connais bien le financement, mais comme je te dis, je préfère aller voir les experts qui travaillent dans un domaine au quotidien. C'est pour ça que sur le juridique, je connais le juridique, je connais la fiscalité. Et je vais voir mon frérot, il est avocat, c'est son dossier au quotidien. Chez monempreint.com, je crois que c'est ça, on va gérer des dossiers. Du coup, tu vas me donner, Arnaud, trois astuces pour avoir un dossier béton. Ok, je démarre ? Ok, très bien. Je dirais que la première astuce, si on peut appeler ça d'astuce, en tout cas, c'est d'aller, si on doit faire un dossier de présentation au niveau des banques, il ne faut pas aller voir qu'une banque. Donc, on va aller voir plusieurs banques, on va en voir au moins trois. Dans les trois, on va mettre évidemment sa banque principale, pour lequel il ne faut pas être trop confiant. Donc, c'est pour ça qu'il faut mieux aller voir les autres aussi à côté, parce que chacun a son process. Donc, c'est vrai qu'il faut présenter le dossier à sa banque, évidemment, mais également à deux autres banques à côté qui, eux, peut-être ne te connaissent pas, tu vois. Donc, tu vas peut-être présenter les choses différemment, puisque tu vas aussi devoir te vendre, vendre ton fonctionnement de compte, mais aussi ce qu'on appelle tes contreparties. Les contreparties, c'est ce que tu vas pouvoir leur offrir. C'est-à-dire que, je ne suis pas client de la banque B, mais par contre, je peux t'amener mes salaires. Je peux t'amener un peu de placement, je peux t'ouvrir un compte à mes enfants, voilà. Et c'est ça qui va l'intéresser. Donc, vraiment, la première astuce, c'est d'aller voir plusieurs banques. Ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut faire. Alors, juste là-dessus, petit, entre parenthèses, ce qui serait idéal, c'est d'aller voir, en plus de sa banque, les deux meilleures banques où tu as le plus de choses dans ton profil d'être financé. Et c'est là qu'on en a pas mal discuté hors antenne, entre guillemets. C'est là que le courtier peut, parce que le courtier, il a un panel d'un nombre de banques impressionnantes. Et comme avec toi, il va te faire du sur-mesure, il va savoir tout de suite, par rapport aux différents critères et son expérience, que c'est ce deux banques-là qu'il faut aller voir. Parce que, moi, j'ai fait l'exemple une fois, je suis allé voir, je crois que c'était le crédit mutuel. C'était top, mais comme j'étais dans les tickets nouveaux clients et que j'investissais hors de ma région, ces deux choses-là faisaient que le directeur ne voulait pas de moi. En fait, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le process bancaire. C'est-à-dire que, en fait, t'as des cases, tu rentres ou tu ne rentres pas dedans. Si tu ne rentres pas dedans, ça n'a rien. Tu vas perdre de l'énergie. Tu vas perdre du temps. Tu vas perdre du temps, ouais. Et malgré que t'as un beau dossier, tu vois, c'est juste que tu ne rentres pas dans sa case. Donc, il faut connaître ce process-là. Donc, ouais, je t'ai coupé. Excuse-moi, mais je pense que c'était quand même intéressant parce qu'il y a le fait de faire ce que tu dis. Cette astuce tout seul ou le fait de le faire x10. C'est pacte. C'est pas moi qui vais te dire l'inverse. Ici, on fait ça tous les jours. Donc, on sait exactement quelles banques vont être appétants pour tel ou tel profit. La deuxième astuce, c'est vraiment de constituer un dossier pro. Quand je dis pro, c'est-à-dire professionnel, à savoir aujourd'hui, nous sommes au début de 2023, il n'y a pas d'amateurisme possible pour aller voir une banque. Même sa banque, même si vous êtes confiant, même si vous avez un beau dossier, il faut bien le préparer. Et pour ça, en fait, évidemment, il faut ramener ses documents. Mais ce que je veux dire par là, c'est limite réfléchir à la stratégie. Qui emprunte ? Est-ce que j'emprunte à titre personnel ? Est-ce que je m'aide à une société ? Est-ce que je fais une SCI, une SRL de famille ? On parlait de meublé, on parlait de HCSF. Tout ça a un impact, en fait. Donc, cette stratégie-là, elle est très importante de réfléchir en amont. Et une fois que tu as réfléchi à ça, globalement, c'est constituer ton dossier. C'est quel apport personnel que tu peux amener ? C'est quelle durée de prêt tu veux partir ? Ça, il faut réfléchir de ça avant de voir son banquier. Tu ne peux pas arriver, fleur au fusil, tiens, j'ouvre la porte de trois banques. Et puis, en fait, ils vont me poser des questions et je vais juste répondre. Non, ça, ce n'est plus comme ça. Là, sinon, il y aura des mauvaises surprises. Le problème, c'est que si tu fais comme ça, tu vas faire comme 90% des gens. C'est-à-dire que tu vas aller voir, tu vas voir, il faut quel document, s'il vous plaît. Mais, j'ai as-been, quoi. Tu vas sur Google et tu mets pièce pour que tu tu as un dossier, tu vas trouver. Donc, si tu veux un résultat différent, si tu regardes une... Alors, moi, je m'appelle Auguste sur YouTube. Donc, si tu regardes des vidéos YouTube de personnes sur l'immobilier, c'est que tu as envie d'y aller. Donc, si tu as envie d'y aller, autant bien faire les choses. Et bien faire les choses, c'est juste faire les choses que les autres ne font pas. Ton banquier, il a un mal-clif sûrement pour dire, voilà, il faut ceci, ceci, ceci. Et toi, il ne va pas avoir besoin d'envoyer ça parce que tu vas tout avoir. Ou alors, tu vas tout envoyer à ton courtier. Tu imagines le courtier qui est payé qu'à la fin si ça marche. C'est ça. En passant, c'est quand même un modèle. Moi, je serais pour qu'on fasse payer un minimum au début qui est retenu parce qu'en fait, les gens abusent en apparté quand c'est gratuit. C'est comme au restaurant. Tu n'annules pas une réservation parce que tu n'as pas payé avant. Mais même à ton courtier. Ton courtier, il va avoir plein de dossiers avec des gens qui... Soit des touristes, soit des gens qui ne demandent pas les pièces parce que comme c'est le courtier, il va le payer. Donc, il n'a qu'à se débrouiller. Et toi, tu arrives, tu es béton. On en parlait tout à l'heure sur la relation. J'ai dit à Arnaud, avec ma banque, on discute, j'ai une bonne relation. Je me dis, oui, c'est d'être sympathique. Si on est sympathique et pro, en fait, on attire l'attention. Et si on attire l'attention à un moment et c'est humain, la personne, soit un courtier, un banquier ou même un entrepreneur, va mieux nous défendre. Parce que ça fait partie de la vie. À un moment, des fois, les gens plus sympas, on a envie d'être sympa avec eux. Oui, d'accord. En fait, c'est la même relation qu'on entretient avec nos partenaires bancaires. C'est qu'on est aussi dans une relation qui est amicale, mais aussi professionnelle. C'est-à-dire qu'on entretient des très bonnes relations. Dans la négociation, elles se font, ce que j'appelle ça de toute façon, gentlemen. C'est-à-dire qu'on tient sur la corde, mais on sait qu'à un moment, on ne peut plus. Et on sait comment ça se passe. On sait jusqu'où on peut aller. Mais au-delà de ça, c'est aussi de se dire, d'un point de vue, constitution de dossier. Tu vois, c'est aussi d'être crédible. Et ça, la crédibilité, c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Et c'est vraiment passer du temps sur son dossier pour justement qu'il n'y ait pas de surprise. Et effectivement, là, du coup, si tu le fais bien, en plus, tu es sympathique, tu mets toutes tes chances de ton côté. Il y a un truc qu'on avait évoqué par ailleurs, c'est la crédibilité à un moment qu'on n'en a qu'une, par banque en tout cas. C'est-à-dire que si, tu me l'as dit tout à l'heure, si on use sa crédibilité dans une banque, en tout cas, pour cette banque-là, c'est mort. Donc, voilà, je pense qu'il faut bien faire attention. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Non, non, mais il ne faut pas que la porte se ferme. Si elle se ferme, elle ne s'ouvrira pas. Non, ça, c'est certain. Excellent, du coup. Dernière astuce ? Dernière astuce. La dernière astuce, alors finalement, c'est peut-être la première, c'est d'anticiper tout cela. C'est-à-dire, quand je dis anticiper, c'est d'aller faire des calculs d'enveloppe de prêt sur ce qu'on peut emprunter au préalable. Parce que plus, en fait, on va être en amont de tout ça, voir un petit peu ce qui, en termes de montant, ce qui est possible, pas possible, et travailler justement le plus en amont de ce projet, ça va permettre de déceler ce qu'on a besoin. Donc, en termes d'apport personnel, je veux dire, si tu as besoin de 10% d'apport, ce n'est pas en 15 jours que tu vas le trouver. Donc, ça, ça se travaille avant. C'est-à-dire que tu le sais déjà. Donc, tu vas pouvoir, deux mois avant, aller soit chercher des compléments de revenus, soit demander à ta famille s'ils peuvent te prêter un peu de sous. Voilà, tout ça, ça se prépare, en fait. Donc, vraiment, en amont, et c'est aussi notre travail, c'est ce qu'on appelle de faire une enveloppe de prêt, qui permet de te dire, bah voilà, jusqu'à 250 000 euros, tu peux y aller, il n'y a pas de sujet, et on va pouvoir, sans problème, te trouver des très bonnes offres de prêt. Ou à l'inverse, te dire, bah, jusqu'à tel niveau tu peux, mais en dessous, là, ce n'est pas possible. Donc, si tu es vraiment motivé dans cette vision-là, de vraiment aller sur ton projet, je te propose, dans la description de la vidéo, tu as un lien, et tu vas pouvoir faire cette simulation, jouer avec, tu vois, tu vas pouvoir jouer avec les durées, avec les taux, etc. Et sur la page suivante, tu vas pouvoir prendre un rendez-vous avec un courtier de monempre.com qui est dédié à ma communauté, du coup, qui connaît tout ce qu'on veut, toutes les filotries, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, les astuces, les astuces, pour être malin, de l'investisseur immobilier. Et du coup, si c'est pour gratter trois informations, ne le fais pas, s'il te plaît, sinon ça m'obligera à retirer le lien dans la description. Donc, si tu as un projet qui va être en cours, l'anticipation, ça c'est OK, tu prends un rendez-vous, et comme ça, vous allez pouvoir ficeler le début du budget pour aller, il n'y a rien de pire que d'aller chercher un immeuble à 12%, à 300 000 euros, alors que tu peux te faire financer que 200 000. Il n'y a pas de boule de cristal, il n'y aura pas une boque qui va te financer. Donc, il faut être cohérent, lucide, et du coup, voilà, lien dans la description, et tu pourras avoir les réponses à ces questions et du conseil, du coup, d'accronter ton ex. Ça sera un grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas pour ça. Merci Demiard. C'est top, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like-la, abonne-toi à la chaîne, clique sur le bouton s'abonner, tu as la cloche, donc clique bien sur la cloche pour être prévu des prochaines vidéos. Et merci vraiment Arnaud pour ton accueil, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Ciao.